Donc bonjour, je m'appelle Valentin Lecquien, j'ai 16 ans et j'habite à Saint-Pierre-des-Échaud-Brognes et aujourd'hui je vais vous parler de ma passion qui est le street art et principalement le graffiti. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? J'ai voulu faire beaucoup de choses mais pendant un moment ça a été dessinateur notamment parce que ma mère a dessiné beaucoup et je dessinais beaucoup avec elle. Tu étais quel genre d'élève ? Je suis toujours élève, je suis toujours en étude, globalement ça va. C'est pas parce qu'on fait du graffiti qu'on est forcément un mauvais élève, un camp ou un déscolarisé, c'est des préjugés tout ça. Cites-nous trois objets qui te représentent ? Un crayon, une bombe de peinture et un cap. Parce qu'au-delà de la peinture je dessine énormément. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? C'est un personnage que peu de gens connaissent, c'est un artiste qui s'appelle Jayce. Dans le graffiti il va faire des petites scénettes avec des personnages tout simples. Je ne sais plus comment ils s'appellent, ils ont des noms ces personnages. Et c'est des petits personnages jaunes et il les met en scène tout le temps, soit pour dénoncer des trucs ou parce que dans un lieu il va y avoir telle chose et qu'il va mettre en scène les personnages justement par rapport à ça. Le truc qui t'agace le plus c'est quoi ? Quand les gens appellent la police ? Je ne sais pas, parce que ça n'est encore jamais arrivé. Je sais que c'est arrivé à des gens, notamment quand on fait de l'urbex, donc quand on va voir des bâtiments abandonnés et que c'est assez exposé au public, il y a souvent des gens qui appellent la police ou la gendarmerie pour venir voir. Mais ça ne m'est encore jamais arrivé. Ton lieu préféré dans le mot Léonais c'est où ? Alors mon lieu préféré dans le mot Léonais, c'est Emaüs parce que très souvent ce qui est chez moi, les meubles etc, on utilise pas mal de meubles ou de choses qui viennent d'Emaüs. C'est trop ma cam. Pour le temps le samedi c'est « Ah on va Emaüs, on cherche un truc, on le trouve Emaüs ». Donc c'est nickel. De quoi vas-tu nous parler ? De quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler du graffiti, du street art et comment cette passion a-t-elle évolué chez moi. Comment est née cette idée ? Alors cette idée, elle est née en vacances. Je ne me souviens plus du Léonais exact, c'était en plein milieu de la France. Il y avait la ville qui proposait une activité avec un grapheur. Donc c'était de faire des graffitis avec les gamins. Et puis j'ai essayé, c'était super cool. On a fait un truc vraiment génial. Comme je dessinais pas mal, je suis venu voir ma mère, je lui ai dit « Bah écoute, je veux faire du graffiti maintenant ». Et donc petit à petit, on a dû chercher un grapheur du coup, à côté de chez nous, qui devait m'enseigner tout ça. Et on en a trouvé un à côté de Cholet. Donc pendant un an, toutes les deux, trois semaines, le week-end, j'allais grapher avec lui quoi. Et maintenant, c'en est où ? Alors maintenant, donc ça fait bientôt trois ans que je graffe. Il m'a appris graffiti, puis ensuite il a déménagé sur Angers. Donc compliqué d'aller sur Angers. Donc il y a un autre gars qui vient du nord de la France, qui graffait avec moi du coup. Mais avec les cours et tout ce que j'ai à faire à côté, j'ai de plus en plus de mal à prendre du temps pour peindre. Trois ou quatre projets plus ou moins conséquents, dont un à Saint-Pierre-des-Échauds-Brognes. Et donc voilà. Petit à petit, j'essaie de repartir en ce moment. Sinon, si je peins pas, je gribouille, je dessine sur papier. Ça, c'est obligé. Je le fais systématiquement. Rencontrer de nouveaux artistes, ça, c'est ce qui me fait kiffer le plus. C'est quand on fait, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard, des grandes jams à plusieurs artistes. C'est un truc de malade quoi. C'est grandiose. T'as quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Je ne lui dirais pas d'essayer le graffiti parce qu'après, on va être trop dans le mot léonais. Non, il faut essayer. Si jamais c'est votre kiff que vous êtes là en mode, j'aimerais bien essayer. Parce que je vois plein de jeunes qui sont en train d'essayer, mais qui délaissent un peu le truc. Il faut essayer et il faut trouver surtout les artistes. Moi, ce qui m'a permis de progresser, c'est de trouver les artistes qui sont toujours ok pour vous aider, pour parler avec vous. Même si vous ne les connaissez pas, au niveau de l'art, ils sont vraiment ouverts d'esprit. Et c'est super intéressant de peindre avec plusieurs artistes. Comme je disais, quand on fait des jams à une dizaine ou une vingtaine d'artistes, ce qui est hyper intéressant en fait, c'est de voir tous les points de vue différents, toutes les techniques différentes, toutes les façons de voir l'art différemment en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...